Le racisme systémique, c'est un ensemble des facteurs qui sont propagés par des institutions dans notre société. Alors on parle des institutions qui gèrent la santé publique, l'éducation, le logement, les finances. Mais ce sont l'ensemble de ces facteurs qui sont propagés, mais qui exacerbent les inégalités raciales, les inégalités basées sur le genre, la classe sociale. Et on voit les résultats de ces inégalités et ces discriminations systémiques dans la façon dont les personnes issues des communautés minoritaires sont traitées. Alors il se peut que ma réalité, comme homme, comme personne issue d'une minorité visible, comme immigrant au Canada, quelqu'un qui a vécu ici pendant une vingtaine d'années, le français n'est pas ma langue maternelle, tout ça, ça décrit et ça construit ma propre connaissance, ma propre réalité. Et dans une façon solipsistique ou même narcissiste ou même relativiste, chaque réalité doit compter également. Le concept du racisme systémique dérange parce que les personnes prennent des positions différentes, des positions épistémologiques différentes pour définir et pour comprendre le concept du racisme systémique. Si on me dit que je vois les résultats d'un racisme, d'un acte raciste, une idéologie raciste par une personne, c'est très facile de dire voici ce que j'ai observé. Mais quand on me dit que le racisme systémique est invisible, il y a des biais implicites, c'est le système qui est corrompu, c'est le système qui produit ces inégalités. On se base sur la théorie critique, on se base sur la postmodernité. Mais moi, si je suis empiriste, empiriciste, moi je vais dire non, je n'accepte pas ça. Alors c'est une façon d'aussi prendre un peu de recul et dire pourquoi les gens disent, pourquoi les gens se moquent l'un et l'autre quand on dit qu'on n'a pas les mêmes conceptions du racisme systémique. C'est parce qu'on part d'une base de connaissances très, très différente. On est présentement dans nos chambres d'écho où on écoute et on lit et on applaudit des personnes avec qui on partage nos valeurs. Imaginons que ces chambres d'écho existent dans les silos. Si on pouvait percer ces silos et on pouvait demander aux personnes qui ne partagent pas notre opinion, de juste mettre leur oreille et écouter la conversation dedans, mais d'écouter et puis peut-être revenir à notre propre chambre d'écho et partager nos réflexions sur ce qui a été proposé. Voici une façon de commencer à bâtir ce consensus qui va toujours être exclusif. Ça va exclure les perspectives. C'est ça dans la définition de consensus. Ça existe, cette exclusion, mais qui pourra peut-être bâtir sur ce moment de réflexion. Sous-titrage ST' 501